Générique 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 2021 a été l'année de la reprise économique. Sortie de la pandémie, l'économie redémarre, les banques centrales injectent énormément de cash gratuits sur les marchés et énormément également de dépenses budgétaires de la part des États avec un très gros plan de relance aux États-Unis suite à l'arrivée de Joe Biden, plusieurs milliers de milliards de dollars. Les marchés donc en 2021 ont connu une phase de hausse très importante. Les actions françaises ont gagné près de 30%. Donc ça a été une très belle année boursière, mais elle est terminée. Générique Générique 2022 s'annonce un peu différemment. A la fois parce que la reprise économique y est plus molle, on parle d'une croissance mondiale cette année d'un peu plus de 4%, 4 à 4,5% et surtout parce qu'à côté de cette croissance plus molle, la hausse de l'année dernière a tiré les prix vers le haut. On l'a vu aux États-Unis par exemple, les prix à la consommation ont augmenté de 7,5% en janvier sur un an, c'est important. Et donc évidemment cela inquiète les banques centrales, ça inquiète aussi les politiques, c'est hausse des prix. Et donc on est au début d'une phase où les banques centrales vont arrêter d'injecter de l'argent gratuit et vont commencer à remonter graduellement les taux d'intérêt. Ça effectivement c'est beaucoup moins favorable pour les marchés d'action, puisque pour le coup les placements en taux vont devenir plus intéressants. Donc ça c'est un premier élément qui forcément, inévitablement, va caper un petit peu la hausse des marchés sur 2022. Et puis il y a un deuxième élément qui est un peu une source aussi d'inquiétude sur les marchés, c'est cette fois-ci sur le plan géopolitique. Vous le savez, nous sur les marchés financiers, ces tensions géopolitiques qui génèrent évidemment une baisse du prix des actions peuvent souvent être une opportunité justement d'acheter moins cher. Ça peut paraître un peu cynique, mais c'est ça, de trouver des belles valeurs qui sont peu concernées par ces conflits armés qui vont continuer à se développer dans leur secteur et que pour le coup on peut acheter moins cher. Donc ça peut être l'occasion d'opportunités pour nous. On sent bien que la prochaine étape, ça va être la reprise. Reprise de l'économie chinoise, reprise après la pandémie d'une vie normale, après les passes sanitaires, etc. Et donc on va favoriser les secteurs, les métiers qui jouent cette normalisation de l'économie. Je pense notamment au secteur de l'automobile qui a beaucoup souffert depuis deux ans. Je pense à la construction qui redémarre fort. Je pense également au secteur des loisirs, du tourisme qui vont évidemment profiter de ce retour à la normale. auxusion de l'économie n'aventure, nuezains mình en on va suivre le recherche du fait pardon. Sous-titrage MFP.